Questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci. Première question au premier ministre. Dans le contexte du fait que la population est exténuée de son combat contre la COVID, ce qu'on entend des experts, c'est qu'une façon d'éviter une troisième vague qui était dévastatrice, c'est d'être prudent, par exemple, avec la réouverture de la province. Un autre conseil qui est clair et qui provient des experts, c'est qu'il faut avoir des mesures de protection pour la population. Il doit y en avoir plus, et évidemment aussi les vaccins. Avec les unités de santé publique, les médecins et les hôpitaux qui nous disent tous que le gouvernement va trop rapidement avec la réouverture, tout ce que le premier ministre a à dire en sa réponse, c'est de ne pas s'inquiéter qu'il y a un frein d'urgence en place et qu'on peut s'y fier si quelque chose tourne mal. C'est un frein d'urgence qui a été annoncé il y a quelques semaines. On n'a aucune idée encore des critères pour la mise en place ou l'utilisation de ce frein. Peut-être que le premier ministre pourrait nous éclairer à ce sujet aujourd'hui. La vice-première ministre et ministre de la Santé. Merci. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est une transition vers le cadre que l'on avait avant. C'est une mesure qu'on prend prudemment, c'est qu'il y a des inquiétudes sur les variants africains, brésiliens, anglais, et il y en aura d'autres. Mais le frein d'urgence a été appliqué et il sera appliqué selon le nombre de cas qui sont présents, la capacité du réseau de la santé de répondre à la demande et aussi le niveau de variants. On a vu le frein être mis en place la semaine dernière avec PIL et Toronto qui sont demeurés avec un décret de rester à la maison en raison des variants et d'autres questions qui sont soulevées. Même chose à North Bay, qui sinon se seraient retrouvés dans le verre. Mais étant donné les inquiétudes de l'augmentation de cas, on a demandé de rester sous le décret de rester à la maison pour protéger la population. Complémentaire. Je ne sais pas si le ministre de la Santé a vu les nouvelles hier, mais les gens des zones qui sont fermées se dirigent en masse vers les régions qui sont ouvertes. En fait, du moment où on pourra mettre en place le frein d'urgence, il sera trop tard, c'est ce que nous disent les experts. Le Dr Michael Warner nous a dit ceci, et je cite, « Plutôt que d'attendre jusqu'à ce qu'on ait un nombre critique de personnes vaccinées, le gouvernement de la province a été trop vite et n'a pas mis en place de bonnes mesures pour prévenir la propagation de la COVID. » Lorsque vous voyez des gens qui se dirigent en masse vers les centres d'achat, lorsqu'on voit que le nombre de cas ne diminue plus, ce qu'on s'attend du gouvernement, c'est que cette prétention de prudence ne tient pas la route. Pourquoi est-ce que le gouvernement va trop rapidement lorsqu'on parle de la réouverture de la province? La ministre de la Santé, merci. À la chef de l'opposition officielle, ça ne devrait pas être une surprise que je vous dise que je suis entièrement désaccord avec ce que vous dites. On reconnaît qu'il y a des variants d'inquiétudes qui pourraient faire augmenter les cas. C'est donc quelque chose que l'on surveille de très près du côté du Dr Williams, de notre groupe de travail contre la COVID. On n'hésitera pas à utiliser le frein d'urgence si nécessaire et se superviser de près à York comme ailleurs en Ontario. Complémentaire final, M. le Président, vous savez, un autre élément qui a été indiqué par la majorité des experts en termes d'éviter une troisième vague catastrophique, c'est le fait que plus de mesures de santé publique doivent être mises en place et que ce gouvernement refuse d'aller de l'avant. Des mesures comme, par exemple, une interdiction d'expulsion des locataires, une mesure comme, par exemple, de diminuer le nombre d'élèves par salle de classe et de les limiter à 15 dans les écoles, des mesures comme des congés maladies payées. Encore une fois, aucune de ces mesures ne sont considérées de façon sérieuse par ce gouvernement et ne sont pas mises en place. La question, donc, c'est... Même le Dr Williams vous dit qu'il est en faveur des congés maladies payées. Pourquoi est-ce que notre gouvernement refuse de les mettre en place de façon entêtée? Le ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. M. le Président, une des premières mesures qu'on a mises en place, c'est de protéger l'emploi de chaque travailleur de cette province. Si vous êtes à la maison en raison de la COVID, en isolement, que vous vous occupez de votre enfant en raison des problèmes dans le système scolaire, vous pouvez demander cette protection. En plus, on a retiré le besoin de donner une note du médecin si vous êtes à la maison. Mais l'opposition ne mentionne pas qu'on travaille avec le fédéral et il y a un mois de congés maladies payées qui sont offerts par le fédéral. La chef de l'opposition n'en parle pas et ça ne rend pas service à la population que l'opposition ne fasse pas la promotion de ces congés maladies. Nouvelle question, la chef de l'opposition. Encore une fois, premier ministre, le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas que les congés maladies payées sont essentiels pour la population. Cela étant dit, d'autres personnes qui ont de la difficulté, c'est nos aînés actuellement, on s'inquiète du moment où ils pourront obtenir leur vaccin. Les aînés n'ont pas de renseignements. Même les médecins de famille n'ont pas de renseignements. Ils nous disent que le gouvernement est confus dans ses documents d'information entourant les vaccins. La Dre Cohen nous dit, lorsqu'on me contacte pour me demander si on peut se mettre sur la liste d'attente pour les vaccins, je n'ai rien à leur dire autre que de la frustration, la confusion qui permet au gouvernement d'éviter la question. Ma question, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette médecin et les autres ont raison et que le but du gouvernement, c'est d'éviter la responsabilité? Et sinon, pourquoi est-ce qu'il y a une telle confusion entourant le vaccin? La ministre de la Santé. Nous avons été clairs et transparents avec la population de la province en ce qui a trait au vaccin. La réalité, c'est que chacune des unités de santé publique à son propre plan doit les remettre à notre groupe de travail sur le vaccin parce que les différentes stratégies dépendront selon les régions. Si vous êtes dans une région rurale, peut-être que vous irez chez votre médecin de famille. Si dans les régions urbaines, dans un centre de vaccin, il faut donc donner du temps aux unités de santé publique pour établir la façon dont les gens peuvent s'inscrire au vaccin, que ce soit en contactant leur médecin ou en le faisant en ligne. Chaque stratégie sera spécifique aux régions et on aura tous les détails sous peu. Complémentaire, on sait que d'une partie d'éviter une troisième vague, c'est d'avoir une bonne vaccination. Il est clair qu'avant la pandémie, notre premier ministre n'avait pas confiance en nos unités de santé publique et actuellement, évidemment, on se fiera à eux pour les vaccins. Moi, j'ai confiance en ces unités. On planifie la distribution des vaccins. Il faut contacter les gens, l'administration, tout ça, ça doit être fait par les unités de santé publique, les mêmes qui se sont vus imposer des coupes et être fusionnés de façon forcée par le gouvernement en 2019. Le premier ministre disait, je cite, que tout ce que les unités de santé publique peuvent faire, c'est imposer les gens et non pas d'avoir des efficacités. Fin de la citation. Est-ce que le premier ministre a donc eu un changement de cœur? Est-ce qu'il respecte tout à coup les unités de santé publique? Et est-ce qu'il a confiance que ces unités pourront vacciner la population rapidement? La ministre de la Santé. Nous avons entièrement confiance en nos unités de santé publique. Elles ont fait un excellent travail au cours de la pandémie. En ce qui a trait à l'augmentation de la gestion de contact, d'être en contact avec les familles, les particuliers. Dans certains cas, ils ont même émis leur propre ordre, leur propre décret 2022. Encore une fois, j'aimerais rappeler à la chef de l'opposition que nos unités de santé publique ont tous mettent en place une campagne de vaccination contre la grippe depuis très longtemps. Et nous avons eu la plus grande campagne cette année. Six millions de vaccins ont été injectés en Ontario. Il y en a plus à venir. Et donc, nous avons entièrement confiance en nos unités de santé publique. Ils ont les connaissances et l'expérience pour mener une bonne campagne de vaccination contre la COVID. Complémentaire final. C'est curieux que ce gouvernement ait eu tout un changement d'opinion ici. On espère que ça demeurera ainsi. En fin de compte, il est clair que le gouvernement n'a pas mis en place les mesures nécessaires afin de s'assurer que la province ne retombe pas dans une troisième vague dévastatrice et catastrophique. On ne voit pas une réouverture lente et prudente. C'est ce que nous disent les experts. On ne voit pas une augmentation des mesures, comme par exemple des congés, maladies payées, une interduction des expulsions des locataires et une diminution du nombre d'élèves par salle de classe. On ne voit que de la confusion du gouvernement. Ma question, c'est donc comment est-ce qu'on peut garantir que tous ces aînés qui s'inquiètent de la pandémie de la COVID, d'une reprise de la pandémie? Comment est-ce qu'on peut les convaincre que le gouvernement sait vraiment ce qu'il fait et s'apprête à lutter contre une troisième vague? La ministre de la Santé. Nous avons un plan clair et transparent qui sera divulgué très bientôt. Les gens sauront comment ils pourront être vaccinés. Certains pourront le faire eux-mêmes en ligne. Dans certains cas, ils devront passer par leur médecin de famille. Dans certains cas, on pourra appeler les unités de santé publique. Certaines unités ont des coordonnées. Dans d'autres cas, on travaillera avec les médecins de famille. Mais nous serons prêts lorsque l'on recevra le vaccin. On n'a pas beaucoup de quantités actuellement. Mais lorsqu'on obtiendra le vaccin, on pourra tripler, même quadrupler le nombre de vaccins que l'on injecte par jour. Et la population de l'Ontario peut compter sur nous là-dessus. Tout le monde qui veut un vaccin pourra en obtenir un. Prochaine question, députée de Davenport. Merci, M. le Président. Question, premier ministre. Les parents et les travailleurs de l'éducation comptent sur ce gouvernement pour assurer leur sécurité et s'assurer que les écoles demeurent ouvertes. On sait qu'il y a eu un programme des gens asymptomatiques. On fait 2 000 tests par semaine. On peut faire 2 000 tests par jour, mais on en a un peu plus de 3 000 de fait depuis le début janvier. On veut établir des centres de tests. On ne fait que donner quelques jours aux gens pour se préparer. Entre-temps, le nombre de cas a doublé depuis la semaine dernière. Quand est-ce qu'on aura vraiment un plan de dépistage en milieu scolaire pour s'attaquer à la pandémie? Le ministre de l'Éducation. C'est intéressant, ces commentaires de la porte-parole en matière d'éducation des néo-démocrates s'il dépendait d'eux. Tout le monde serait forcé de prendre un test ici. De ce côté, nous voulons offrir les tests. Nous fournissons des tests pour les gens asymptomatiques et ceux qui présentent des symptômes depuis le début de la pandémie, donc de septembre à aujourd'hui. Étant donné les variants, les défis auxquels on fait face entre province et pays, nous avons une plus grande capacité de dépistage chez les asymptomatiques. Le taux de cas positifs à Toronto à Peel et à Milton à Ottawa à Sudbury est de 0,86 %, ce qui démontre, je crois, que le taux de propagation est très bas, mais il faut quand même rester vigilant. Complémentaire, Monsieur le Président, on ne teste pas assez, ce ne sont pas seulement les parents et les travailleurs de l'éducation qui pose ces questions. People for Education a fourni le résultat de leur sondage annuel qui montre des administrateurs qui sont exténués, qui voient un changement de directive constant, qui n'ont pas assez de soutien. 73 % des directeurs répondant au sondage dit que la distanciation physique est très difficile à mettre en place, c'est impossible d'assurer la distanciation chez les élèves. J'ai de 24 à 27 élèves par salle de classe, il est impossible de conserver la distanciation physique au cours de l'heure du dîner. Pourquoi est-ce qu'on voit jusqu'à 30 élèves coincés dans une seule salle de classe dans la province? Le ministre de l'Éducation. C'est une crise qu'on ne verra qu'une seule fois dans une génération. C'est important de s'assurer que nos écoles demeurent ouvertes et il est important de mettre le tout aussi en contraste. L'opposition, il y a un mois, s'inquiétait de la transmission, disait que ce n'était pas nécessaire de fermer les écoles. Et maintenant, on garde les écoles ouvertes alors qu'on a 1000 nouveaux cas par jour. Nous avons ouvert les écoles de façon très prudente. On veut voir les taux diminuer. On a plus de tests. Nous avons plus d'exigences pour le dépistage. Il y a aussi le port obligatoire du masque à l'école. Nous sommes du côté des parents, des enseignants et nous allons nous assurer que les écoles demeurent ouvertes. Intervention du Président. Députés de Waterloo et de Davenport, revenez à l'ordre. Prochaine question. Députés de Flamborough-Glenburg. Merci, Monsieur le Président, bonjour. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Alors qu'on continue de lutter contre la COVID, il est essentiel de continuer à suivre les conseils de la santé publique jusqu'à ce que plus de vaccins nous soient remis, puisque c'est notre meilleure et seule défense contre le virus. Alors que je sais qu'il y a eu un retard dans les livraisons des vaccins de Pfizer et Moderna, nous avons quand même réussi à offrir la première dose de vaccin à tous les résidents aux foyers de soins de longue durée de la province. Alors qu'on continue à obtenir plus de vaccins, est-ce que la ministre pourrait nous dire le progrès du gouvernement dans l'injection de ce vaccin essentiel? La ministre de la Santé. Je remercie la députée de Flamborough-Glenburg pour son travail et sa question. Laissez-moi être clair, notre gouvernement s'engage à avoir l'une des campagnes de vaccination les plus réussies du pays. Nous allons atteindre cet objectif et nous sommes sur la bonne voie en ayant remis la première dose de vaccin à la population essentielle. Cela a été fait même après la réduction de l'offre qui a été grandement diminuée. Nous avons été actifs, on a fait des ajustements à notre plan qui ont été essentiels pour nous assurer que les plus vulnérables, par exemple ceux qui sont en foyers de soins de longue durée, pour que ces personnes reçoivent le vaccin le plus rapidement possible. Alors qu'on obtiendra plus de vaccins du gouvernement fédéral, nous allons continuer notre injection de vaccins, notre campagne de vaccination. Complémentaire. Merci à tous les travailleurs de première ligne qui nous ont aidés à administrer ces vaccins essentiels. Notre gouvernement bâtit sur cette réussite et je sais que les résidents de ma circonscription sont heureux de savoir que ce gouvernement travaille sans relâche pour s'assurer qu'autant d'Ontariens possibles soient vaccinés le plus rapidement possible, dépendamment de la disponibilité des vaccins. C'est essentiel. Ce n'est que la première phase de notre campagne de vaccination. Et alors qu'on aura plus de vaccins, il y aura plus de personnes qui obtiendront ce vaccin. Comment est-ce que notre gouvernement planifie bâtir sur cette réussite? La ministre a bâtit sur nos réussites. Nous avons réussi avec une disponibilité limitée des vaccins de vacciner le plus de gens possible. Nous allons commencer une autre phase en avril. Nous serons en mesure de le faire en travaillant avec les unités de santé publique locales qui ont des plans de clés de vaccination de masse. Qui pourront être mis en place aussitôt que les vaccins seront disponibles. Ainsi, nous protégerons les plus vulnérables. Un système sera aussi mis en place pour soutenir cette prochaine phase de vaccination. Et un service aux clients sera aussi disponible pour les gens qui ne peuvent utiliser l'Internet pour réserver leur place. Nous continuons de mettre en place la campagne la plus importante de vaccination au pays. Merci. Prochaine question, député de Toronto Centre. Au premier ministre. Hier, j'ai posé une question au gouvernement de dire quel promoteur obtiendra cette belle entente d'obtenir le site de la fonderie. Premièrement, le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas de vente de ce site. Mais ensuite, le premier ministre nous dit que l'entente n'a pas encore été signée et que le processus va de l'avant. Donc, vraiment, où est-ce qu'on en est? Le gouvernement refuse de nous dire qui des amis du premier ministre obtiendra ce beau petit marché. Intervention du président. Je crois que le gouvernement veut que j'écoute ce que dit la députée et le gouvernement voudrait certainement que j'écoute pour voir si la députée utilise un langage parlementaire, mais c'est difficile pour moi d'écouter si vous parlez alors que la députée pour sa question. Redémarrer la pendule. Réponse, député Milton. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler à la Chambre de nouveau que le site n'a pas encore été vendu. Notre gouvernement utilise des propriétés de la Couronne pour bâtir des logements abordables, des espaces communautaires. Nous avons fait une évaluation pour ce site et on a déterminé que l'édifice devait être démoli pour permettre les projets d'aller de l'avant. C'est incroyable que la députée soit contre la médiation environnementale. Maintenant, je vais dire la même chose à l'opposition. Lorsqu'un ministre du gouvernement répond à une question, vous voulez certainement que j'écoute de près pour que s'il y a un langage non parlementaire qui est utilisé, je puisse demander de retirer les propos. C'est difficile pour moi d'écouter s'il y a du chahutage de l'autre côté. Considérez-le aussi. Complémentaire. Merci au premier ministre de nouveau. Encore une fois, ce gouvernement met les faveurs politiques pour leurs amis promoteurs avant l'intérêt de la population. Il y a eu une entente spéciale établie pour le site de la fonderie. Le gouvernement n'a pas établi un processus juste de mise en vente. On n'a même pas averti la Ville. Ma communauté est très au courant des déclarations qui changent du gouvernement. On veut savoir qui obtiendra cette belle entente, combien est-ce qu'ils paieront et combien est-ce que cette personne a donné au Parti conservateur. Intervention du président. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Réponse du député de Milton. Monsieur le président, on a été clair. Le mandat de négociation pour faciliter la vente de ce site a été approuvé. Toutefois, le site n'est pas encore vendu. On consulte avec la communauté actuellement pour en savoir plus. On a aussi des conversations en cours avec le maire Tory. Le personnel du ministère a aussi des conversations avec le personnel municipal. On a tenu des consultations publiques. Nous sommes allés de l'avant avec la rénovation environnementale de ce site. Prochaine question. Le député d'Orléans. Ottawa-Vanier, pardon. Merci, M. le Président. Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Les décrets municipaux de zonage sont essentiels pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ce site et surpasser les zonages qui sont déjà établis. Alors que ces décrets peuvent être utilisés, dans certains cas spécifiques, ça ne signifie pas qu'il faut empêcher les Ontariens de faire entendre leur voix. Dans les 15 ans avant 2018, seulement 16 de ces décrets ont été émis et pourtant, tout à coup, ce gouvernement en a émis 37 sur deux ans. Et 32 de ceux-ci ont été émis l'an dernier. On a vu des décisions au cours des deux dernières années qui ont diminué les protections environnementales et je m'inquiète que ces décrets sont émis avec aussi le même manque de supervision. Comment est-ce que le ministre peut justifier d'avoir émis autant de ces décrets alors que l'on surpasse ici les processus d'aménagement essentiels? Députée Minton pour la réponse. Le gouvernement a été très clair. Chaque décret de zonage ministériel émis sur les terres qui ne sont pas provinciales ont été appuyés par la municipalité. Ces décrets sont essentiels utilisés par le gouvernement pour mettre de l'avant des projets qui sont essentiels hors de la ceinture de verdure. Laissez-moi faire une liste de certains projets qui ont été opposés par la députée. La création de 37 000 lits de soins de longue durée, des milliers d'appartements de logements bordables, l'élargissement de l'hôpital Sunnybrook, une installation qui fabriquerait des EPI ici en Ontario et je pourrais en nommer bien plus. Complémentaire. Monsieur le Président, 14 décrets ministériels ont été émis pour remettre de l'avant des projets qui causent des inquiétudes sur le plan environnemental. On peut comprendre l'utilisation de ces décrets pour certains projets, par exemple pour des lits en foyers de soins de longue durée, des articles médicaux. Mais lorsque ce gouvernement utilise ses pouvoirs exceptionnels, prétendant à des mesures de reprise économique suite à la COVID et met en danger des terres humides qui abritent des espèces en voie de disparition, c'est peut-être dans l'intérêt des promoteurs, mais certainement pas dans l'intérêt de la population. Il est important d'aller de l'avant pour la reprise, mais non pas au coût des générations futures qui suivront l'impact de ces décisions. Ces décrets doivent être utilisés pour des projets essentiels. Est-ce que le ministre peut expliquer comment les utiliser pour approuver des projets, par exemple pour un studio de film, est essentiel pour la COVID? Merci, M. le Président. Ces décrets ne sont pas nouveaux et, en fait, ils sont utilisés depuis 1972. Le gouvernement libéral précédent en a mis 19. La différence entre notre gouvernement et le gouvernement libéral précédent, c'est que les libéraux n'ont bâti que 600 lits en soins de longue durée, en comparaison avec 3 600 que notre gouvernement a déjà mis en place grâce à ces décrets ministériels essentiels pour aider les collectivités à l'échelle de la province, et on ne s'en excusera pas. Prochaine question. Député de Flamboreau-Glenbrooke. Merci. Question à la solliciteur générale. J'ai été heureuse qu'hier, on ait déposé un projet de loi pour lutter contre la traite de personnes. Cela répond à un engagement clair que nous avons pris pour mettre en place une stratégie sur cinq ans contre la traite de personnes pour étudier les options nécessaires afin de lutter contre ce crime enneux. Je sais que tous les députés de cette Chambre sont d'accord sur le fait que la traite de personnes n'a absolument pas sa place dans les communautés de la province. Monsieur le Président, je suis certaine que ce n'est pas quelque chose qui est facile à atteindre alors que l'Ontario a le plus de cas de traite de personnes qu'ailleurs au pays. Est-ce que la solliciteur générale peut nous dire comment ce projet de loi nous aidera à traîner les criminels devant les tribunaux? À la solliciteur générale, je remercie la députée de Flamboreau-Glenbrooke pour son intérêt et son engagement dans cette stratégie. Monsieur le Président, les jeunes sont à risque d'exploitation. Nous l'avons dit auparavant, mais il faut le répéter, l'âge de recrutement n'est que de 13 ans. En raison des bonnes bases établies par notre collègue, la ministre Laurie Scott, alors qu'on était à l'opposition, nous avons été en mesure de fournir une approche complète à l'échelle du gouvernement pour lutter contre la traite de personnes en Ontario. S'il est adopté, ce projet de loi travaillera avec les autorités afin d'avoir accès aux hôtels, motels, aux appartements de location à court terme, amènera des amendes de 5 000 $. On pourra aussi demander d'obtenir des renseignements dans le cadre d'une enquête. Ce sont des éléments qui touchent plusieurs ministériels qui feront une grande différence dans nos collectivités pour nos jeunes. Merci. Complémentaire. Merci. C'est rassurant d'entendre la Soliciteur générale souligner la façon dont ce projet de loi nous donnera de nouveaux outils pour nous assurer que les criminels, que les contrevenants soient traînés devant les tribunaux. Les polices doivent avoir de bonnes ressources et j'ai entendu la Soliciteur générale dire que les criminels ne respectent pas les frontières municipales. Et il ne fait aucun doute que c'est vrai, tout particulièrement lorsqu'on parle de la traite de personnes de plus. Notre monde de plus en plus numérique fait en sorte que la traite de personnes est encore plus complexe, les trafiquants peuvent se fier à différentes façons de communiquer. Et donc, encore une fois, ma question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire quelles ressources sont disponibles pour les policiers afin de lutter contre ce criminel? La Soliciteur générale. La députée a absolument raison. La traite de personnes dans ces enquêtes sont assez complexes dans plusieurs territoires et ça prend beaucoup d'années. C'est pourquoi une équipe d'intelligence commune a été organisée avec des forces de police à travers l'Ontario, la PPO, des services de police municipaux et aussi autochtones. Et donc, il y a une expansion, on a 23 agents davantage. Les services de police améliorent la gestion de cas majeurs contre la traite de personnes et cela nous a montré que c'est au fait qu'on utilise, ce qui nous a montré que les jeunes, les enfants passent plus de temps sur Internet et les trafiquants utilisent cela. Ces initiatives donnent des résultats avec des opérations conjointes qui ont mené à des chefs d'éducation contre les trafiquants l'année dernière et en janvier. Merci. La députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre aime dire qu'il a la raison pourquoi le programme de prestation maladie fédérale existe, mais quand le programme a été proposé, le Premier ministre a dit clairement, je ne l'appuie pas et je cite, même si ce serait temporaire et ce serait financé entièrement par le gouvernement fédéral. Pourquoi le Premier ministre pense qu'il doit avoir du crédit pour un programme contre lequel il a lutté dès le départ ? Le ministre du Travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On travaille chaque jour, Monsieur le Président, pour protéger la santé et sécurité de chaque travailleur de cette province. En fait, la toute première initiative qu'on a avancée dans cette assemblée législative, appuyée par tous les députés, c'est des mesures législatives pour protéger des emplois. Si un travailleur est en quarantaine ou à cause de leur propre maladie, des enfants dont l'école est fermée, etc., ils ne peuvent pas être congédiés. Mais grâce au Premier ministre de l'Ontario et tous les chefs provinciaux et territoires ont travaillé ensemble avec le gouvernement fédéral pour avoir 1,1 milliard de dollars de journée de congés dans cette province et tous les Canadiens. Je suis très fier de dire que plus de 110 000 travailleurs ici en Ontario reçoivent des prestations ou ont fait la demande aux prestations. On va continuer à défendre au nom des travailleurs pour avoir des améliorations à ce programme. Question complémentaire ? Merci. Le ministre devrait savoir, le congé non payé ne va pas aider les travailleurs à payer la facture. Si ce n'était pas le gouvernement fédéral qui était à la table en premier lieu et d'autres premiers ministres, comme le premier ministre de la Colombie-Britannique, qui a lutté contre l'envue de ce premier ministre d'appuyer les travailleurs, les travailleurs en Ontario n'auraient pas les avantages des prestations maladie qu'ils avaient. La semaine dernière, il a dit qu'il ne veut pas des congés maladie provinciaux parce qu'investir dans les travailleurs, c'est un gaspillage d'argent. Pourquoi ce gouvernement veut empêcher que les travailleurs n'aient pas le congé payé qu'ils méritent à avoir ? Réponse, le ministre du Travail. Monsieur le Président, il y a 800 millions de dollars qui sont restés dans le compte bancaire de ce programme fédéral. On va continuer à défendre les travailleurs. C'est pourquoi je travaille avec la ministre Coltrou, la ministre fédérale, qui est responsable de ce dossier et de ce programme. On veut sensibiliser les gens à ce programme. On veut avoir plus de paiement. Et en fait, 80 % des congés maladie sont déposés directement dans les comptes bancaires des travailleurs dans deux à trois jours. De plus, grâce à notre défense au nom des travailleurs, le programme fédéral donne un mois de congés maladie payée. Mais je vais demander à la députée d'en face. Un député néo-démocrate a appelé la semaine dernière le programme fédéral inutile. Et la chef de l'opposition a dit qu'elle veut avoir des congés payés en Ontario 10, 7 pays, et oui, ça serait la responsabilité des PME. Merci. Merci beaucoup. La question suivante, le député de York Centre. Merci. Au leader parlementaire du gouvernement, il y a presque un an, le Premier ministre a dit aux Ontariens, il faut avoir le confinement pour aplatir la courbe. Et deux semaines est devenu deux mois et presque quatre mois dans la grande région de Toronto. Et c'est devenu une année. Et c'était pour ralentir la propagation, c'était arrêté. Et maintenant, jusqu'à ce qu'on soit vacciné, il faut rester à la maison. Ça a été une année de dépression, des diagnostics de cancer annulés, et les gens sont vaccinés. La ville de Toronto est en ruine. Je ne veux pas reconnaître North York. Est-ce qu'on va tout fermer jusqu'à ce que tous les variants soient résolus quand on est le vaccin Moderna? Est-ce que vous allez nous libérer? Et pourquoi on devrait vous croire? Alors, s'il vous plaît, réponse. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je vais rappeler l'honorable député qu'en mars de l'année dernière, il a voté en faveur de mesures de confinement. Il l'a fait en avril, encore en mai, en juin. Il a voté en faveur de la loi sur la reverture de l'Ontario en juillet. Il a voté en faveur des mesures en septembre. Il a voté en faveur de ces mesures en octobre. Il a voté en faveur de ces mesures en novembre. Il a voté en faveur de ces mesures en décembre, Monsieur le Président. Je remercie dans leur aptitude l'appui à la population ontarienne pour qu'elle reste insérieure en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre. Une question complémentaire? Je n'ai pas entendu une réponse parce qu'il n'y a pas de stratégie de sortie. Le gouvernement passe d'une mauvaise chose à une autre et en répondant à la politique du jour, il écoute les sondages. La plupart du monde est ouvert et une étude récente a dit qu'il y a presque 4000 variants de la COVID-19. Le 12 janvier, Moderna a dit que son vaccin est aussi seulement bon pour une année, selon Fortune magazine. Le docteur Stiney Brown, aux audiences de santé publique, a appelé certains variants des échappés des vaccins. Pourquoi le gouvernement n'a pas une stratégie de sortie jusqu'à quelques mois, jusqu'à l'automne, jusqu'au troisième vaccin? Quelle est la stratégie de sortie? Je demande au leader parlementaire. Est-ce qu'il va demander des excuses pour des millions de vies ruinées? Réponse du leader parlementaire. Je pense que la ministre de la Santé et le Premier ministre ont été clairs. Quelle est la stratégie de sortie? C'est de maintenir la sécurité de la population ontarienne et aussi leur santé. Et c'est pourquoi je suis fier, comme la ministre de la Santé a souligné hier et le Premier ministre. L'Ontario a eu de meilleurs résultats que presque tout autre endroit en Amérique du Nord pour maintenir sa population en sécurité. Je suis très fier. Il a beaucoup de travail à faire, mais l'honorable monsieur qui a été avec ce gouvernement et a voté pendant de longues mois en faveur des mêmes mesures que maintenant, il est en désaccord et qu'il doit l'expliquer à ses concitoyens. Pour nous, la santé et la sécurité de la population de la province vient d'abord. C'est ce qu'on fait. On met les ressources en place pour assurer que ça continue à avoir lieu et qu'on puisse rester des ressources. La ministre des Soins de longue durée, la ministre et le ministre des Finances vont souligner des mesures pour faire fonctionner l'économie et les mains sur la bonne voie. Merci. Question suivante. La députée de Flanburg-Glenburg. Merci. Le 5 décembre 2019, le gouvernement a déposé le projet de loi 159 pour rébâtir la confiance des consommateurs. Il a reçu la sanction royale en juillet 2020 qui donnerait des pénalités administratives contre des entreprises qui ne répondent pas aux dispositions de la loi sur la protection des consommateurs. La loi sur la protection des consommateurs est conçue pour protéger les consommateurs de méfaits quand il y a des changements dans le marché. Le ministre des Services aux consommateurs et des services gouvernementaux fait des consultations. Est-ce que la ministre des Services gouvernementaux et des services aux consommateurs peut nous expliquer quel est l'objectif de l'examen actuel ? La ministre des Services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci et merci à la députée de Flanburg-Glenburg pour cette question. C'est une des députés qui travaille le plus fort et vos concitoyens ont de la chance de vous avoir. Je vais vous partager avec vous que notre gouvernement fait l'examen de la loi sur la protection des consommateurs depuis 15 ans. C'est la loi qui gouverne et qui protège les consommateurs et les entreprises quant à comment les consommateurs et les entreprises interagissent. En particulier, cette loi doit avoir une évolution et je suis sûr que tout le monde est d'accord avec cela. Notre examen de cette loi étudie en particulier comment la loi peut s'adapter à la technologie changeante, aux innovations du marché et qu'on puisse avoir des outils d'application de la loi pour arrêter la non-conformité. Et on veut que ce soit clair pour que les consommateurs et les entreprises puissent savoir quels sont leurs droits. On continue à étudier comment protéger mieux nos consommateurs les plus vulnérables, des pratiques agressives et de haute pression. Merci. Question complémentaire ? Merci. Merci, Madame la ministre. L'été dernier, le gouvernement ontarien a posé des gestes pour défendre les consommateurs les plus vulnérables en arrêtant les prêts de jour. Et donc, quand il y a des défauts, on a limité à 2,5 % et le frais maximal pour des paiements à 25 dollars. L'impact de la COVID-19 a rendu plus important que jamais. La loi sur les consommateurs soit claire pour les entreprises, qu'il n'y ait pas de fardeau pour les compagnies et les entrepreneurs qui sont trop. Et d'arrêter la compétition malhonnête et qu'on enlève les affaires des entreprises honnêtes. Est-ce que la ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs, ce que le gouvernement fait pour protéger les consommateurs pendant ces consultations ? Réponse la ministre. Merci et je remercie la députée de Flanagan. Et je dois vous dire, non seulement elle prend soin de ses concitoyens, mais quand on lui demande des gens à aimer et elle les aide aussi. En termes d'aide, notre gouvernement s'engage à protéger les consommateurs et assurer qu'ils ont l'information pour faire des décisions quand on fait l'embauche. On veut établir des nouvelles procédures pour les services financiers quant aux lignes de crédit, des prêts, etc., ce qui sera donné à l'extérieur d'institutions. C'est pourquoi nous consultions avec les intervenants et le public pour identifier des moyens communs, on peut améliorer les règlements et rendre disponibles plus de renseignements spécifiques quant aux coûts élevés des services pour qu'on puisse protéger les emprunteurs vulnérables. Et on va continuer les consultations et j'invite la population à étudier. Merci. Question suivante, la députée de Brampton Sud. Merci et bonjour, Monsieur le matin. J'attends mon micro. Oui, bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, la ministre des Soins de l'Angleterre a annoncé qu'ils investissent pour faire la formation de 373 préposés dans le secteur. Dans d'autres provinces, on a formé et embauché des milliers de préposés. En Ontario, il n'y a pas de stratégie claire pour qu'on puisse résoudre des problèmes de rétention et de recrutement, comme augmenter le paiement des préposés aux services de soutien à la personne, les PSSP. Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas le paiement pour les travailleurs de première ligne, comme les PSSP, la ministre des Soins de longue durée ? Merci de la question. Nous savons que la dotation à personnel était négligée dans le secteur des soins de longue durée. Et c'est pourquoi on a trois approches. C'était la réponse d'urgence, la stabilisation et aussi la réponse à long terme. Et on a été obligé de le faire simultané, vu comment la COVID a frappé dans un secteur qui était à risque, avec des problèmes de capacité qui étaient négligés depuis longtemps, des problèmes de dotation à personnel. C'est pourquoi on s'est assuré de prendre toutes les mesures. On avait l'aide des hôpitaux, on avait des portails et il y a aussi le paiement pendant la pandémie et un mieux. Et on voulait s'assurer d'avoir un bon endroit de travail et de vie dans ce secteur. C'est important aussi d'avoir en moyenne quatre heures par résident par jour de soins directs. Et les 373 qui ont été annoncés font partie de beaucoup plus et j'aurai d'autres choses à dire. Merci. Question complémentaire. Avec tout le respect, ce gouvernement a presque toute une année pour décider ce qu'ils allaient faire quant à la dotation à personnel. Pas toute autre province a répondu à l'appel en augmentant les salaires ou en payant de la formation. Mais ici en Ontario, les préposés sont plus en retard et la crise dans les soins de longue durée continue à être pire. Il faut que vous arrêtez de la remercier du bon travail et que vous mettez de l'action en jeu là. Pourquoi ce gouvernement ne va pas augmenter le paiement pour les préposés et qu'on ait les taux qu'ils méritent, la ministre des Soins de longue durée? Donc, on a vu avec le paiement pendant la pandémie et l'augmentation de salaire temporaire que c'est compliqué. Et on a travaillé avec beaucoup de diligence avec d'autres ministères, le ministère de la Santé, entre autres, que ce qu'on fait dans un domaine, quel est l'effet sur le reste du système? Et c'est bien important de comprendre. Au Québec, où plus la moitié des décès des soins de longue durée ont eu lieu, 86% des foyers de soins de longue durée étaient financés par le public. Et je voulais le mentionner parce qu'il y a beaucoup de discussions sur ce qui se passe au Québec. Et si on regarde les données, l'Ontario a de bien meilleurs résultats en comparaison. Les comparaisons sont importantes. Beaucoup de résidents de soins de longue durée attendent longtemps pour avoir des jours et s'attentent 90 jours. Et je pense que cette comparaison qui est créée avec ce que le Québec a fait, on a une approche différente qui fonctionne. Si on voit le taux d'attrition, 10 000 personnes qu'ils ont promis d'embaucher, ils ont perdu un grand nombre et on ne peut pas embaucher autant. Question suivante, le député de la Trois-Sud. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Vendredi, le gouvernement a fait une annonce sur le vaccin où il n'y avait pas trop de détails. En fait, ils ont créé un autre problème en disant aux gens que les médecins de famille seraient responsables de les appeler et de leur dire comment et quand ils auraient leur vaccin. C'est un problème. Ils n'ont pas dit aux médecins. Cela a causé beaucoup de confusion qui n'était pas nécessaire pour trop d'aînés ontariens. Ils ont annoncé un système en ligne de prise de rendez-vous qui n'existe pas encore. Et pour les gens qui vont vacciner, les gens qui ont plus de 80 ans. Mais l'annonce du premier ministre vendredi, c'était plutôt une idée qu'un plan. Un plan a des objectifs détaillés. Mais on téléphone aux gens avec qui on va travailler sur un plan avant de le faire. Monsieur le Président, donc, je m'adresse à vous en demandant au gouvernement. Quand est-ce qu'on va avoir un plan pour les aînés de plus de 80 ans ? Ou sur quand ils vont avoir leur vaccin ? La ministre de la Santé. Je remercie le député. La réalité est qu'on va avoir 34 plans qui seront dévoilés parce que chaque région de santé publique va soumettre son propre plan au groupe de travail du vaccin pour assurer que c'est complet et que couvre tout. Ça va avoir une variation, peu importe quelle est la variation. Si on est dans le sud, dans le nord, dans l'est. Dans certains cas, les médecins de premier soin vont donner les vaccins. Quand ils arrivent, je rappelle aux députés qu'on attend encore de grandes quantités de vaccins qui viennent. Dans certains cas, les médecins vont appeler les patients pour venir à leur bureau. Dans d'autres cas, les médecins, les pharmaciens, les infirmières praticiennes vont offrir le vaccin dans des sites multiples. Mais on n'aura pas un plan pour toute la province. Il y a un plan pour chaque bureau de santé publique. Merci. Question complémentaire ? Avec tout le respect, on a besoin d'un plan. Et comme Yogi Berardi s'est déjà vu encore une fois. En décembre, le premier ministre nous a dit qu'on était prêts. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Noël ? Le gouvernement a pris une vacance de vaccination pendant un décembre. Et ils n'ont pas pris le conseil de Pfizer. Ils ont passé au vaccin dans le foyer de soins, on dirait. On était en retard, clairement. On n'était pas prêts. Et les vaccins n'ont pas été donnés aux gens qui en avaient besoin d'abord. Cela ne peut pas se répéter, Monsieur le Président, avec les gens de plus de 80 ans ou à la deuxième phase, mais ça donne l'impression que ça se passe encore une fois. Je vais demander quand est-ce que le gouvernement va dévoiler les détails des plans où les aînés de plus de 80 ans vont recevoir. Et est-ce qu'ils s'engagent à faire la même chose pour la deuxième phase de la distribution du vaccin ? En fait, on a planifié depuis longtemps. Il y a un plan qui est disponible et qui sera livré de façon spécifique à chaque bureau de santé publique. On a eu des retards quant au vaccin, dans la livraison du vaccin Pfizer aussi bien que Moderna. Mais cependant, on a pu changer le plan afin qu'on puisse couvrir tous les résidents des foyers de soins de longue durée, au moins avec la première dose. Et ça, c'était tout un exploit. Quant au vaccin Pfizer, on nous a dit, Pfizer nous a dit qu'il ne fallait pas déplacer ce vaccin parce qu'il pourrait devenir instable et inefficace pour les résidents. On a pensé de la meilleure façon. Donc, on voulait s'assurer qu'on suivait, que ce serait sécuritaire et efficace pour les gens qui étaient immunisés. Et c'est pourquoi la décision a été prise, pour assurer que tous les travailleurs puissent être immunisés. Aussitôt que le vaccin Moderna a été disponible, qu'on pouvait déplacer, on l'a déplacé, qu'on fasse à changer leurs recommandations et que les vaccins pourraient déplacer du lieu limité. C'est ce qu'on a fait. On l'a fait immédiatement. Merci. Merci beaucoup. La question suivante, la députée de Waterloo. Merci. Bonjour. J'ai une question à adresser au premier ministre. Est-ce que le premier ministre de l'Ontario croit que les députés conservateurs devraient pouvoir menacer les communautés avec des coupes de financement s'ils sont critiqués par le maire local? Le leader parlementaire du gouvernement, je suis très fier que les députés de ce côté ont fait pour travailler avec nos partenaires au niveau municipal. Et on a entendu des critiques ici, on a entendu des critiques ici qu'on travaillait trop proche avec nos partenaires fédéraux. En fin de compte, ce que j'entends à ce que nos députés font et de ce côté, c'est de défendre nos collectivités, des choses qui sont importantes pour les concitoyens et les comédants. Et j'ai toute confiance que les députés conservateurs font à chaque jour et même en travaillant avec d'autres parties. Merci. Question complémentaire, mais cela n'a pas lié à Peterbourg. Le maire de Peterbourg lutte cette semaine après que le député conservateur a envoyé une lettre au conseil municipal en menaçant d'enlever 600 millions de dollars de financement pour la municipalité. Le logement abordable est une crise dans chaque endroit dans cette province et le financement, c'était pour le logement. Ce n'est pas l'argent des conservateurs. Le maire a dit d'enlever du financement pour le problème d'itinérance pendant la pandémie. C'est immoral. Elle a dit que l'argent provincial, ce n'est pas un cadeau qu'on peut enlever et qu'on peut se vanter. Nous sommes d'accord. Ma question au premier ministre, au leader parlementaire, pense-t-il que c'est acceptable que les députés menacent d'enlever le financement parce qu'ils n'aiment pas d'être critiqués? Est-ce que vous pensez que c'est d'un comportement approprié que les députés se comportent de cette manière-là dans la province? Il faut, je rappelle aux députés, de s'adresser à la présidence, pas de l'autre côté. Le leader parlementaire, je connais bien le jeu, mais je m'attends, le député de Peterbourg et tous les députés de cette chaîne, de défendre ce qui est important pour eux, pour leurs concitoyens, même cela veut dire d'une fois à l'autre, d'être contre un partenaire, un palier différent du gouvernement. Oui, je pense que les députés doivent travailler. Oui, absolument. Je m'attends que les partenaires municipaux et fédéraux comprennent les pressions que nos députés souffrent et la population ontarienne pendant une pandémie énorme. Si la députée demande, est-ce que ce gouvernement fait beaucoup pour le logement à Peterbourg? Oui, absolument. Est-ce que c'est le député de Peterbourg qui a défendu des milliers de dollars pour le logement à Peterbourg? Oui, absolument. Est-ce que ce député ou tout député de cette chaîne, les deux côtés, défendre, même si ça veut dire qu'ils sont en désaccord, avec membre d'un conseil ou un député fédéral? Oui, c'est ce qu'on est élu pour représenter la population de la province aussi vigoureusement que possible. On ne va pas demander des excuses de le faire. Question suivante. Le député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Président, le gouvernement a un bilan d'entente en coulisses. Des décisions sont prises souvent en secret au bénéfice des amis du Premier ministre. Et la population ontarienne est laissée dans le noir. Avant la pause de Noël, on a vu que ce gouvernement a laissé quelqu'un qui a de bonnes, de mauvaises opinions, qui a l'accréditation. Et maintenant, il y a une fonderie où il y a une vente cachée. Pourquoi on n'aide pas les initiés? Je demande de retirer. Je le retire. Est-ce que le gouvernement va nous dire qui a cette entente si crée et très bonne? Le député de Milton. Merci, M. le Président. Je remercie le député d'en face de la question. Et encore une fois, je rappelle à tous les députés de cette chambre, une fois de plus, que le site n'a pas été vendu. Je ne suis pas très sûr de ce que le député d'en face parle. Mais je dirais au gouvernement, dans ce cas, on utilise une propriété pour utiliser du logement. et notre gouvernement a fait une évaluation pour le site et a déterminé qu'il faut démolir l'édifice pour qu'on puisse le faire. C'est étonnant que les députés d'en face continuent à être contre le travail environnemental dans ce lieu. Complémentaire pour le Premier ministre, on a entendu que le gouvernement veut défendre le processus et il ne manque jamais d'occasion pour parler de transparence et de rédivabilité, mais il ne le pratique pas. Le gouvernement refuse de divulguer qui a cette entente d'amis en Ontario et la décision du Premier ministre d'utiliser l'interruption du Président, arrêter la pendule. Le ministre de l'Éducation doit retirer son commentaire. Je le retire. Redémarrer la pendule. Le député peut poser sa question. Encore une fois, le gouvernement a refusé qu'il reçoit cette entente d'initié. Le gouvernement a utilisé l'aide de pandémédie pour démolir l'effondrie d'Ominium et c'est inacceptable. Est-ce que le Premier ministre va faire ce qu'il prêche et s'engage à ce que ces ventes de ces terrains ou des droits d'immobilisation soient utilisés pour l'avantage des contribuables ontariens? Réponse, député de Milton. Merci, M. le Président. On a été clair. Seulement le mandat de négocier. La vente future a été approuvée. Et le site n'a pas été vendu. Je peux continuer à vous dire, encore une fois, et dire aux députés que s'ils ont des problèmes à comprendre, je suis content. Je peux rester après la période des questions pour que les aident à comprendre. Le site n'a pas été vendu. On fait des consultations avec la communauté pour entendre davantage d'eux. On a eu des conversations continues avec le maire Tori et les fonctionnaires du ministère. On a hâte de terminer nos consultations publiques et d'avancer avec la médiation environnementale. Merci. Question suivante. La députée de Sainte-Catherine, merci au Premier ministre. J'ai rencontré des gens à Sainte-Catherine qui ont eu besoin d'avoir plus de soutien basé par secteur. La Fédération des petites entreprises a dit qu'en Ontario, on a les pires soutiens pour les PME au pays. Le propriétaire d'échettes, Edmund N. Smith, a dit que les injections de bourse ne sont pas assez et va avoir 2020-2021 en perte. Le Premier ministre sait que Niagara et Sainte-Catherine, c'est une association touristique, et de perdre nos ressorts, on va perdre notre économie. Est-ce que le Premier ministre va entendre les cris d'aide et va avoir des fonds d'urgence pour les secteurs frappés de flammes fouées pour qu'ils puissent survivre la troisième vague? L'adjoint parlementaire, député de Willowder. Merci de me poser la question, parce qu'on reconnaît que le secteur de l'accueil et hôtelier a été un des secteurs les plus durement touchés. C'est pour cette raison qu'on a lancé différents programmes de soutien, tel que celui qu'on a annoncé hier, avec les subventions de 25 000 $ par les restaurants, les hôtels qui ont été durement touchés. Depuis hier, tout le financement qui a pu rejoindre toutes ces entreprises est de 939 millions de dollars. C'est 66 000 entreprises qui ont reçu des fonds. Mais nous reconnaissons aussi que c'est une pandémie qui est très sérieuse et qui aura une incidence qui va continuer, qui va perdurer. C'est pour cette raison qu'on a annoncé d'autres réductions des taxes, une réduction de 30 % et aussi des taxes qui ont été éliminées de manière permanente pour les petites entreprises, pour qu'on puisse leur permettre de survivre la pandémie. Complémentaire de retour au premier ministre, Adam a complété la réunion en disant qu'il devait mettre à pied un autre membre de son personnel. Et un autre groupe nous a dit qu'ils ont dû congédier tout leur personnel. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est d'ouvrir leurs portes, mais ils ne peuvent pas le faire jusqu'à ce que ce soit sécuritaire. Le médecin hygiéniste de la région a dit que le manque de vaccins a fait en sorte que le confinement était nécessaire. Mais la région du Niagara n'a pas reçu sa juste part des vaccins pour justifier une réouverture sécuritaire. En fait, vous avez utilisé plus de 5 000 vaccins de Moderna et vous les avez envoyés à un autre endroit. Est-ce que le premier ministre va dire aux petites entreprises dans toute la région du Niagara pourquoi vous avez permis d'avoir les pires soutiens aux petites entreprises et vous n'avez pas offert la juste part des vaccins à la région de Sainte-Catherine? Merci de la question. Mais ce que je peux rassurer à les députés, c'est que le Niagara a reçu sa juste part de vaccins. En fait, dans certains cas, plus que leur juste part, les vaccins étaient suffisants pour vacciner tous les résidents des foyers de soins de longue durée. On a dû réacheminer les vaccins qu'ils devaient recevoir parce qu'il y avait eu une réduction du nombre de vaccins reçus par le gouvernement fédéral de Pfizer et de Moderna. Par contre, les vaccins reçus par la région du Niagara étaient suffisants pour assurer un premier vaccin et, dans certains cas, un deuxième vaccin pour tous les résidents des foyers de soins de longue durée. Mais je peux rassurer la députée d'en face parce que la région a reçu sa juste part des vaccins. Merci. Cela conclut les questions que nous avions ce matin. Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 15 heures.